Quand on s'occupe de ses parents, ce sont les bénédictions que l'on prend. Les personnes âgées, nos anciens, sont pris en charge par les membres de leur famille. Aux quatre coins du continent, cet aspect de la solidarité familiale est omis présent. Mais aujourd'hui, la société a évolué, les mœurs aussi, tout comme les habitudes de vie. Alors le bien-être des personnes âgées devient une question de plus en plus primordiale que bien des personnes se posent. C'est d'ailleurs le combat de l'invité de ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire Laurent Ayemou, directeur exécutif de la FIBVA, Fondation Internationale Bien Vieillir en Afrique. Monsieur Ayemou, bienvenue. Merci à vous. Alors, première question, le troisième âge, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Le troisième âge aujourd'hui, selon les dispositions en Côte d'Ivoire, c'est les personnes à partir de 60 ans, âgées de 60 ans et plus. Bien vieillir en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Le mot bien, vieillir, renferme trois mots essentiels. Je dirais vieillir dans le respect, dans la dignité et une approche, un accompagnement beaucoup plus holistique de la personne âgée, sous le plan de sa santé, sous le plan de son bien-être, sous le plan de sa santé émotionnelle, psychologique et tout, activité psychosociale et pour vieillir en tout respect. Quel défi spécifique les personnes âgées rencontrent-elles aujourd'hui en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire ? Pour répondre à cette question, permettez-moi de vous donner deux statistiques qui concernent notre pays. Le dernier recensement général de l'habitat en Côte d'Ivoire en 2021 a donné ses résultats définitifs globaux. Tenez-vous bien que l'un des premiers résultats qui me concerne, il y a plus d'un million de personnes âgées en Côte d'Ivoire, plus de 60 ans. Et ces personnes âgées, la plupart, soit ont des pensions, soit la pension est insuffisante, soit elles n'en ont pas du tout. Ils vivent en milieu rural comme en milieu urbain. Deuxième statistique très importante, au contrario, le taux de natalité baisse. Et ça a baissé de 35% en Côte d'Ivoire. Et vous voyez autour de vous, aujourd'hui, la jeunesse, les personnes qui se marient ne font pas beaucoup d'enfants. Ils calculent. Ce qui était contraire il y a 10 ans, 2 décennies en arrière. Nos grands-parents, eux, ils faisaient 20, 30 enfants, ça ne leur disait rien. C'était une source de richesse, le nombre d'enfants. Mais aujourd'hui, tout s'arrête en cas actuel. Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va arriver ? Notre population va commencer à vieillir. Donc, il est temps de penser déjà comment accompagner et comment s'en occuper. Et les défis qu'il faut faire sont multiples. J'ai dit tout à l'heure au niveau de la santé. Il faut, au niveau 1, de mettre en place les infrastructures, surtout sanitaires, former le personnel de santé. Il y a des aides-soyants spécialisées pour l'accompagnement des personnes âgées, on appelle les personnes aidantes. Il y a des gériatres qui ont le contrat de pédiatre pour les enfants, mais le gériatres pour les personnes âgées en Côte d'Ivoire. Nous avons un nombre très, très insuffisant. Je ne voulais pas faire l'insulte de dire que nous avons à peine deux gériatres en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, c'est un problème. Et c'est le cas. On a à peine deux ou trois gériatres en Côte d'Ivoire. Pour toute l'étendue du pays. Pour toute l'étendue du territoire. 1 million de personnes âgées. Recensées. Et vous voyez le défi auquel nous sommes confrontés. Infrastructure, formation du personnel pour s'occuper. Deuxième défi, c'est l'accompagnement psychosocial qui englobe l'appui émotionnel, tout ce qui va avec. Et le troisième défi, c'est comment prendre ces personnes âgées les utiliser à bon et sien, de manière optimale, pour qu'on construise nos sociétés. D'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, on le sait. Et en Afrique, les personnes âgées représentent une source intéressable de savoir, de transmission de nos valeurs ancestrales et culturelles. Comme l'a dit l'écrivain, une personne âgée qui met en Côte d'Ivoire qu'Imane Afrique est une bibliothèque qui brûle. Donc, tâchons de préserver nos bibliothèques. Vous l'avez dit, l'Afrique reste marquée par des traditions où les aînés sont valorisés. On pense notamment à la citation d'Amadou Empateba que vous venez de citer. Est-ce que vous pensez que ces traditions, aujourd'hui, peuvent garantir le bien-être de nos personnes âgées ? Aujourd'hui, nous avons, je dirais non et oui. Non parce que nos infrastructures, notre politique n'ont pas suivi le rythme. Et c'est là qu'il faut anticiper ce qui va arriver. Je mets ma main au feu d'ici deux décennies, trois ou plus. Vous allez voir, on fera face à la prise en charge et à l'accompagnement des personnes âgées. C'est vrai que le gouvernement place, le gouvernement qui essaie d'améliorer la pension en donnant des choses beaucoup plus spéciales. Mais c'est insuffisant. Il faut vraiment une vraie politique. Au niveau des décisions, passer par l'Assemblée nationale, voter des lois pour une vraie politique d'accompagnement des personnes âgées. D'autant plus que nous tous, nous allons vieillir. Si tu as la chance. On est amené à être des personnes âgées. Donc si tu es jeune, c'est le moment de penser à comment tu vas vieillir, comment tu vas être pris en charge demain. Donc nous avons ce gros souci déjà à la planification. Voilà, à ce niveau-là. Alors comment la FIBBA, la Fondation internationale Bienveillir en Afrique, répond-elle aux besoins des personnes du troisième âge ? Merci. La Fondation d'avoir née en juin 2019, il y a à peine 5-6 ans d'existence. Et notre mission, notre vision, c'est de promouvoir des actions pour l'accompagnement des personnes âgées, quelle que soit ta religion, ta couleur et tout, pour vieillir en dignité, dans le respect et en respectant les droits. Pour y arriver, la Fondation s'appuie sur quatre piliers essentiels. La santé, l'action qualitative, la formation et l'éducation et surtout l'alimentation. Et de tous ces quatre piliers découlent deux programmes essentiels que nous avons démarrés il y a quelques années. Nous faisons le programme Assez du cœur. Pourquoi le programme Assez du cœur ? Dès les actions que nous avons voulu mettre en place, nous avons remarqué que beaucoup de personnes âgées n'arrivaient pas à se nourrir convenablement dans les quartiers, que ce soit quartier d'Abidjan et ailleurs. Donc, avec l'aide de professionnels, de gérontologues et de gériatres, nous avons mis en place un système pour identifier ces personnes âgées à travers les portes d'entrée. Quand on parle des portes d'entrée, on parle des centres sociaux, les organisations à base communautaire, les mosquées, les églises, qui en même sont dans les communautés qui savent toutes ces personnes âgées qui ont besoin d'aide. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons identifié. Nous avons mis en place un système de restauration. par jour, 7 jours sur 7, et 365 jours. Et aujourd'hui, c'est plus de 18 000 repas qui sont servis au quotidien dans les communes d'Abidjan. En plus de ce programme, à Cédicueil, il y a un autre programme de lutte contre la solitude et l'isolement social. Je disais tantôt que, de plus en plus, nos papas et nos mémés restent seuls à la maison. Que ce soit dans les quartiers coçus, pauvres ou vulnérables, vous allez voir que les personnes âgées restent seules. Donc, nous avons mis en place des bénévoles qui leur rendent visite pour échanger avec eux, pour les accompagner, pour faire des courses au quotidien, mais aussi avoir des activités psychosociales de réjouissance. Imaginez, nous fêtons les anniversaires des personnes âgées. En fait, leur anniversaire, c'est que beaucoup d'entre elles n'ont jamais eu de leur vie. Et nous comptons des mains les envoyer en vacances. Ce qui est intérêt, aller passer une journée, par exemple, au bord de l'eau, au bord de la mer, se ressourcer, voilà le programme. Au-delà de ça, il y a deux autres activités que nous menons de manière périodique, c'est l'éducation et la formation. Donc, nous organisons des conférences sur des thématiques liées au vieillissement, les chutes des personnes âgées, tout ce qui est lié aux maladies à la prostate, avec des personnes ressources, d'ailleurs, qui viennent de la Suisse de la France et en Côte d'Ivoire. Et nous faisons ces conférences, la milieu rurale comme la milieu urbain, mais en lien avec les associations des retraités. Au-delà de ces conférences, nous menons des activités aussi de sport à petite physique, parce qu'après la nourriture, il faut bien être en mouvement, il faut être physiquement apte pour mieux vieillir et vieillir dans la dignité. Donc, grosso modo, voici les programmes consommés par la Fondation en œuvre. En 2023, vous avez annoncé la FIB 20, la construction d'une maison de repos et de loisirs pour personnes âgées. Quel en est l'avancement et quels seront les services clés que vous souhaiteriez proposer au sein de cette infrastructure ? Merci. Déjà, c'est un programme qui est très important, qui va dans la droite ligne de lutter contre la solitude et l'isolement. Vous imaginez, nous n'allons pas faire comme cela se fait ailleurs. Nous, comme vous l'avez dit tantôt, nos pépés et mamans vivent entourés des siens, des petits-enfants qui grandissent dans un concours familial. On a notre culture en tant qu'Africains. Nous n'allons pas isoler les personnes âgées dans des maisons où on partrait les voir. Mais besoin de retraite, nous partons les voir une ou deux fois dans l'année. La vision de la Fondation est simple. Nous nous disons que les personnes âgées en Afrique de temps en temps sont seules. Donc nous voulons un espace où ils peuvent se retrouver. Deux ou trois fois dans l'année, deux semaines, ils arrivent, une cinquantaine, ils partagent des mers, ils font des activités psychosociales, il y a un espace de santé et ils repartent chez elles, réfigurés. Ils ont resté les liens familiaux et cela leur permet de bien vieillir surtout dans la gaieté et dans le bien-être. Voilà l'idée de ce projet de maison de repos et de loisirs. Alors, ce projet qui fait d'ailleurs l'objet d'un gala, si je ne me trompe pas, le 7 décembre, pourquoi avoir choisi cette approche pour sensibiliser et collecter des fonds ? Je vais vous dire quelque chose peut-être qui, moi, en tant qu'humanité et directeur de la fondation qui est un peu difficile pour moi. Tout à l'heure, je disais que la cible des personnes âgées ne fait pas d'objet de beaucoup de financement en ce qui concerne nos programmes. Nous avons beaucoup de projets élaborés, mais malheureusement, les barrières de fonds traditionnels, les agences de développement n'ont pas de ligne pour financer nos programmes. Il faut trouver l'argent. Tout à l'heure, je vous ai parlé du programme Assez du cœur. C'est un budget. C'est 18 000 repas et c'est au quotidien. Nous ne mettons pas des actions sporadiques pour partir. Nous avons ce qu'on appelle une continuité dans nos actions. Il faut trouver le fonds. Nous nous sommes retrouvés vers le mécénat, le privé. Donc, le dîner de Gala, c'est la quatrième édition cette année, est un moyen pour nous de récolter des fonds. Mais aussi permettre aux personnes physiques et morales et entreprises privées de faire ressortir aussi la fibre humanitaire à travers, en tant qu'entreprise, la responsabilité sociétale pour contribuer aussi au bien-être des autres, surtout pour les personnes âgées. Donc, pour nous, ce gars-là, les entreprises payent des tables qui évoluent entre 2 millions et 4 millions. Mais ce n'est pas des tables simples. Quand on paye une table, dites-vous que vous allez nourrir près d'une dizaine de personnes âgées pendant une année. Imaginez ce que c'est. C'est très louable. Au-delà de tout ça, lors de ce dernier, il y aura un réseautage, un cocktail de roue où les entreprises se retrouvent pour échanger. Cela crée aussi du B2B pour échanger les contacts et permettre. Voilà pourquoi nous avons utilisé ce canal-là. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette interview. Nous revenons après une courte pause. C'est parti. C'est parti.